Bienvenue sur notre première journée où on va se rencontrer pour la première fois pour le red bull élément je vous présente rapidement les quatre gaillards Nicolas je m'occupe du parapente Christophe je m'occupe du VTT et Antoine je ferai l'aviron c'est l'occasion aujourd'hui de se rencontrer pour la première fois tous ensemble un petit peu pour déjà prendre la température des différents sports là on va commencer un petit peu par une petite balade de VTT sur les alentours du lac de Longemer alors aujourd'hui effectivement c'est un bon temps pour faire du parapente un on l'a tous vu non c'est vraiment tout c'est un vrai temps de vosges pattes aujourd'hui donc le VTT ce sera nickel le trail ce sera nickel aller ramer sur le lac de gérard mais ce sera bien faire du parapente qui est un petit peu l'activité un peu différente de ce qu'on a l'habitude de pratiquer donc voilà une belle journée de rencontre Allez les gars on met pied à terre Christophe Bétard je fais essentiellement du triathlon VTT course sur route et en hiver du cyclocross J'ai été choisi pour faire le VTT et j'espère pas les décevoir c'est une discipline que nous on va faire individuellement mais si on l'a fait mal c'est au détriment des autres donc je pense que chacun va essayer de faire du mieux qu'il peut dans sa discipline donc du coup je vais essayer de tout donner sur le VTT quoi je les ai emmenés vraiment sur un chemin très très technique on va dire en montée ça a été bien raviné par la pluie les derniers temps il y a eu des grosses tranchées tout à l'heure je sais pas si on aura pu le voir mais comme ça au moins ils savent ce que nous on peut avoir en VTT et le temps est magnifique je veux dire là regarde les petites ouvertures météo vont se faire petite humidité les arbres pleurent nous on n'y est pas loin aussi mais non non mais vraiment là on s'affronte sur des circuits comme ça à une certaine difficulté dans le sens où il y a à la fois le technique à la fois le matériel qui va jouer des éléments qui sont qui sont vraiment très important à prendre en compte quand nous même en compétition on évolue sur des terrains il y a les pneumatiques qui vont jouer on n'est peut-être pas forcément les mieux équipés mais mais du moins on va essayer de se faire plaisir au maximum comme toujours et puis et puis voilà si on fait pas ça c'est mort moi c'est en canton de perrin je suis étudiant en première année de de staps je fais de l'aviron à nancy ça fait la 7e année que j'en fais j'ai été champion de france en en cadets et vice champion de france en junior en huit un aviron c'est ça c'est un bateau et hop deux supports le novice il s'est toujours posé la question de se demander et pourquoi en arrière et pourquoi pas en avant le mouvement du rameur le geste va partir des jambes parce qu'on aura les jambes coupées les peines devant les bras tendus et au lieu de tirer sur les bras vu qu'on va utiliser plus les jambes c'est 70% les jambes ça reste quand même un sport un sport d'équipe où il faut chacun être à 100% quoi donc c'est à dire on travaille l'individualité à 100% pour après donner le mieux à avoir la meilleure équipe possible on va sortir le bateau en fait pour ça on leur montre un peu tu vas partir d'ici les mains collées contre les cuisses tu vas tendre les bras pour amener les pelles derrière toi pour aller prendre l'eau si tu montes les mains pour mettre les pelles dans l'eau tu tires vers toi et tu baisses tu dessines un rectangle en fait donc voilà je te laisse y aller ça c'est stable là là tu peux eh c'est quoi le petit siège devant je peux emmener une copine ouais viens voir chéri bah voilà nickel c'est bon voilà c'est bon hein attends je les mets dans l'eau maintenant j'ai mis dans l'eau il faut croiser les mains un peu voilà tu plies les jambes là tu mets les pelles dans l'eau tu pousses sur les jambes et tu tires avec les bras ils vont prendre un peu de temps avant de d'avoir un geste comment un geste un peu très correct mais ça vient vite les en principe qu'on quand on fait peu importe quel sport on a un peu l'habitude après de faire de faire vite une bonne gestuelle donc là on voit déjà qu'ils arrivent vite à se débrouiller on peut vite se faire plaisir il n'y a pas de souci quoi c'est un beau geste quoi c'est un geste complet c'est un beau geste sportif il faut pas être bourrin faut être juste précis techniquement et surtout relâché pas comme le ski comme ce qu'il faut être relâché pour la course ça un peu de partir dans ce style là pour dès le début essayer de se détacher un peu des autres rameurs donc partir le plus vite possible après ce qu'elle a un rythme forcément moins soutenu que celui là parce que tenir 12 km comme ça ce sera trop difficile quoi donc tenir un rythme un peu plus modéré mais tout en gardant une puissance dans l'eau pour continuer à décaler et faire glisser le bateau super il n'est pas dit qu'il me revoit pas au club de gérard mais en avion je trouve ça super c'est bon mais il faut être tu as envie de donner mais si tu donnes tu ça va pas donc c'est très fin je m'appelle nicolas babel fait je fais du parapente je pratique depuis que j'ai l'âge de 12 ans c'est mon père qui m'a appris quand quand j'étais petit voilà c'était sa passion à lui et j'en ai fait partout en france dans le monde un peu partout en parapente quand voilà on étale son parapente et qu'on fait les premiers pas et qu'on s'envole c'est quelque chose de magique objectif c'est on va voir avec les élévateurs c'est de gonfler la voile donc en prenant dans les mains les suspentes qui se trouvent devant comme un cerf volant et de l'amener au dessus de la tête donc c'est pareil c'est pas un truc de bourrin où on tire dessus comme une brute en courant dans la pente c'est tout un positionnement et une gestuelle pour l'accompagner au dessus de la tête et essayer de la former le plus propre possible parce que si elle part d'un côté ou de l'autre bah forcément elle tombe à droite à gauche donc le but c'est bien l'amener symétrique au dessus de la tête et après quelques pas dans la pente et il s'envole en tout cas le décollage la phase d'envol qui est pour moi le plus beau c'est très très simple à apprendre on va dire qu'en une après midi on est capable à apprendre à voler à quelqu'un moi j'ai fait voler des amis en une journée on faisait un peu de pente école comme ça le matin histoire de comprendre la gestuelle et le soir je les faisais voler d'un décollage en radio et puis en les guidant et tout ça c'est magique on peut voler à deux trois c'est juste qu'on aurait une vitesse plus grande très élevée parce que c'est le poids qui fait qu'on vole mais c'est ce qui fait aussi la vitesse à laquelle on va avancer et la réactivité de la voile plus la voile est petite et chargée en dessous plus c'est une bombe on fera le biplast bien ça va être super moi j'en ai fait une feu je trouve ça tu laisses les mains ouvertes et tu la pousses au-dessus comme ça une fois qu'elle est au-dessus je te dis lâche tu descends tes mains les freins à peu près au niveau des oreilles et tu cours au début tu as de la retenue quand tu la montres et une fois que tu as plus de retenue tu peux y aller allez 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 tu m'as vendu du rêve là je suis un autre ah bah déjà c'est un autre homme maintenant bon bah c'est bon les gars quand j'arrête le Y'a plein de trucs à faire finalement On a passé d'une vie pour tout faire Je peux la lâcher Allez monte là monte là monte là monte là monte là Allez allez plus fort plus fort Cours cours Lâche freine 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 Cours 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 Reste là Allez monte là monte là Parfait Parfait Frenne Un petit peu Cours 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 Le vide oh putain en fait tu prends les autres surtout les autres qui font une fois que tu sens que t'as plus de retenue tu continues de courir et un petit peu de frein un petit peu de frein je te le dirai, si je te dis freine c'est ça un tout petit peu et le torse on le sort voilà c'est en avant et sans se cramponner dessus ouais 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 vas-y 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 coure un peu à droite lève-la, 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 lève-la encore, encore, voilà lâche-la et couvre maintenant couvre un peu de frein, allez couvre un peu de frein oh putain premier succès Nickel a un vrai succès c'est pas facile, la voile est mouillée il pleut, on est dans une petite pente voile de compétition franchement bravo quoi. C'est un moment qui est magique parce que c'est c'est un geste qui est assez simple à faire qu'il faut bien décomposer et qui l'a fait parfaitement et bah ça paye et il réussit à s'envoler de quelques mètres et à découvrir ce que c'est que cette sensation d'envol là qui est vraiment le moment le plus magique dans le parapente hormis de créer un événement de grande ampleur avec des sports un petit peu à la mode un peu fun, c'est aussi voilà rien que déjà de constituer une équipe c'est déjà presque une épreuve à part entière qui est de la cohésion, du partage voilà donc ce genre de journée c'est une bonne chose de toute façon on nous a engagés c'est pour gagner après si on revient avec une maillée en chocolat non 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 ça le fera pas la team céramique je vois la vie en Vosges saura répondre présent à Annecy au mois de septembre et on est même assez fiers finalement de présenter les Vosges exactement de faire partie du team et puis on a l'habitude des conditions rudes donc c'est parfait ça nous fait pas peur il faut 20 minutes pour descendre à ta loire pour qui ? pour moi ? non mais il m'en faut du tu prends quand même le orange ouais ? tu prends nous le ramecin d'une ? si bah du coup c'est pas du pourrais la il doit y avoir une fuite sûrement ouais c'est pas le gluten qui pose problème mais vous êtes tous en train de monter dessus là vous allez tous me foutre en l'air mon vélo moi bicyclette elle doit être foutue avant que je la prenne bienvenue à Annecy bah nous v'là à peu près à mi-distance à peu près pour tout le monde là on est à peu près entre le lac d'Annecy et la Tournette juste derrière nous et là on est à peu près à mi-hauteur où vont passer aussi bien les parapentes que les trailers pas trop loin les vététistes vont passer aussi dans le coin donc c'est l'occasion d'aller se dégourdir un peu les jambes après la route Antoine n'est pas là parce que bah lui ça se passe plus bas il vient pas trop en montagne avec son aviron donc il en profite pour aller un petit peu faire les derniers petits réglages essayer voir un petit peu les zones de départ comment ça se passe mais avant tout on vient surtout profiter faire la fête avec des sportifs qu'on connaît pas forcément se balader entre nous donner le meilleur de soi mais rigoler aussi faire un petit peu la fête c'est un petit côté fin de voyage d'année scolaire un peu tu vois c'est rigolo et aussi tout simplement céramique hein grâce à lui aussi si on est là rien que pour les tenues rien que pour tout le reste en profiter bah pour prendre quelques images avec la nouvelle tenue la nouvelle collection qui est belle pour vous le dire donc voilà un petit peu l'ambiance de l'après-midi donc là l'objectif ça va être de réussir à à déplier, remballer la voile sans se détacher pour gagner du temps parce que c'est sur ces ces minutes là qu'on va qu'on va réussir à gagner du temps à mon avis c'est pas tellement d'à la montée donc il faut être le plus efficace c'est pour ça que j'en fasse quelques-uns aujourd'hui ça monte haut quand même là ça va envoyer là des petites figures là tu penses que j'aurais pu m'envoler là là je faisais ça là le problème n'est pas que t'envoler c'est de pouvoir c'est de te poser au bon endroit c'est encore plus fin que c'est le pétalé là ouais oh c'est beau ça c'est beau ça oh putain regarde comment une vole facile oh mais regarde ça hé hé tu vas où Nico reviens gamin c'était pour rire reviens gamin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501